Réélection de Andra Zwin Félicitations du président Xi Jinping Le président chinois Xi Jinping a tenu à féliciter le président Andra Zwin pour sa réélection à la présidence de Madagascar. Dans son message relayé par la presse chinoise, le président chinois s'est engagé à travailler de concert avec le chef de l'État malgache à promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Le président Xi Jinping rappelle que la Chine et Madagascar entretiennent une amitié de longue date et que les deux pays ont accéléré le développement de leurs relations avec des réalisations fructueuses en matière d'échange, de coopération dans divers domaines. Le président chinois a également fait part de son attachement à travailler avec le président Rajuil, à continuer de promouvoir et de développer la coopération globale entre les deux pays au profit des deux peuples. Madagascar, en sa qualité de pays affilié au système des Nations Unies, a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou DUDH, et y a fait spécifiquement référence dans sa Constitution. La volonté de réaliser les droits humains est donc inscrite dans les textes fondamentaux de la loi suprême de l'État. A ce titre, et à l'instar de nombreux pays, Madagascar célèbre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La cérémonie placée sous l'égide du système des Nations Unies et du gouvernement malgache s'est déroulée aujourd'hui à Andoutapénaquem. Le 10 décembre, c'est la journée de célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons tenu à organiser cette journée ici à l'Olympia pour commémorer cette journée qui, en fait, est encore plus importante que jamais. importante parce que, comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies l'a indiqué, le monde est confronté à beaucoup de défis que, si nous n'y prenons garde, nous sommes en train de faire un retour en arrière. On fait allusion au fait que la démocratie perd du terrain, on fait allusion au fait que les droits humains sont piétinés, on fait allusion au fait que les libertés sont mises à mal. Il y a autant de défis qui sont des défis qui concernent le monde entier. Et Madagascar fait partie de ce monde-là. Madagascar, étant signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne pouvait que célébrer cette journée pour marquer une fois de plus son engagement qui est exprimé à travers la Constitution de Madagascar à poursuivre vers la réalisation de tous les droits humains sans exception. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'en appelle à tous les acteurs, que ce soit les acteurs des autorités nationales, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les partenaires techniques et financiers, les Nations unies, que nous puissions nous engager ensemble à essayer de régler les défis qui mettent à mal les droits humains. Je vous remercie. La célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est placée sous le thème de « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit ». Les droits humains sont les droits que possède chaque individu face à l'appareil étatique. Ces droits sont garantis par divers traités internationaux et régionaux, mais aussi par des textes non contraignants établis sous l'hospice des Nations unies qui servent à établir des standards internationaux applicables à tous. Exportation vers la Chine Exemption des droits de douane pour Madagascar Le Conseil des affaires d'État chinois a décidé qu'à partir du 25 décembre 2023, les produits en provenance de Madagascar seront exempts de droits de douane à leur entrée sur le marché chinois. Il en est ainsi des fruits de mer, du cacao ou encore des épices. Cette initiative vise à incarner l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine et à faciliter la création d'une communauté sino-africaine de haute qualité et de destin commun, selon le Conseil des affaires d'État chinois. Cinq autres pays africains bénéficient également de cette mesure, l'Angola, la Gambie, le Mali, la Mauritanie et la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada